Un bel bilan très positif, malgré le résultat de cette fin de saison. Je voulais avant tout remercier les supporters parce qu'ils nous ont beaucoup apporté. C'est ce que je leur ai dit la dernière fois, c'est qu'il faut qu'ils se rendent compte de toute l'importance qu'ils ont à nous encourager. Nous, on le prend en compte sur le terrain. Et voilà, avec l'année dernière le bouclier de Brennus, ça a été deux superbes années en termes d'expérience et d'apprentissage en top 14. Donc voilà, moi pour ma part j'ai choisi le chemin d'aller à Oyo pour deux ans. Mais je voulais avant tout remercier le staff, les dirigeants, les joueurs et surtout les supporters. C'est un très bon club avec des jolies valeurs, qui bossent dur. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce club. C'est compliqué juste après ce dernier défaite là, mais ça n'efface pas tout ce qu'on a fait avant. Et je ne suis pas inquiet pour ce club et l'avenir de ce club. Même après des matchs compliqués, les gens sont toujours derrière nous. C'est des supporters qui sont vraiment à part. Et je remercie tous les supporters pour le quai qu'on a reçu, pour l'année qu'on a passé ici. Et je vous souhaite que des bonnes choses pour l'avenir. Quatre saisons extraordinaires, même si la fin, comme on l'a dit, se finit de manière un peu brutale et pas comme on l'aurait souhaité. Mais je n'oublie pas les quatre saisons qu'on a passées. Les trois saisons précédentes, avec le titre évidemment en 2018, où c'était des grands moments de partage avec les supporters, avec les joueurs, l'ensemble du club. C'était des moments magiques et qui ont marqué tout le monde. Et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure aux joueurs, c'est des moments rêver dans une carrière. Et quand tu vas rencontrer des gens avec qui tu as partagé ces moments-là, dans 10 ans, dans 15 ans, on se retrouvera et on aura plaisir à se parler de ces moments-là. Je les remercie pour leur soutien. On a toujours senti qu'ils étaient derrière nous. Évidemment, les trois premières saisons avec une grande force derrière nous, surtout dans les phases finales. Voilà, c'était exceptionnel de les voir dans les tribunes avec cette ambiance-là. Ils nous ont accompagnés, nous ont poussés pour atteindre les résultats qu'on connaît. Et cette année où il y a eu des moments plus difficiles, notamment avec ces nombreux matchs perdus à la maison, on a toujours senti qu'ils étaient là derrière nous et ils nous ont toujours soutenus. Donc, merci à eux pour ce soutien inconditionnel.